Nous sommes à Toulon et dans quelques heures, ils vont vivre un grand moment. Ils sont chefs cuisiniers et sept d'entre eux seront intronisés par l'association des TOC françaises. Parmi eux, six réunionnais. La joie se lit sur leur visage. Comme je dis toujours, la gastronomie française ne s'arrête pas qu'aux régions de France. Il y a aussi les régions des dom-toms, ça va jusqu'au Pacifique, etc. Donc voilà, nous, tous les ans, on est là, tous les ans, on introduit de nouveaux chefs et la famille s'agrandit, c'est que du bonheur. Pour cet événement exceptionnel, un lieu exceptionnel, le Dixmude. Un porte-hélicoptère amphibie, véritable fleuron de la marine nationale. Mon rêve à moi, c'était d'intégrer la marine nationale, quand j'étais plus jeune en fait. Et après, avec plusieurs pérdiques ici, ça ne s'est pas fait. Et aujourd'hui, je me retrouve dans un truc de marine nationale, ça c'est le pied ça. Je suis venue spécialement depuis La Réunion, j'ai fait 11 000 km pour voir le train et tout ça. Et d'être parmi là, auprès d'une famille d'étape française, franchement c'est trop émouvant. Nous allons vous conduire sur le pont d'envol. C'est bon, il y a tout le monde. C'est un truc de dingue ! Vous le croyez ça ? Les Outre-mer, sur le Dixmude, un bateau militaire. Un truc de fou, en même temps qu'on ne va pas tomber à l'eau. C'est super émouvant, je ne m'attendais pas à ça, on nous a dit qu'il y aurait de grosses, grosses surprises. Mais celle-là, elle en est une, c'est énorme. Je ne le voyais pas forcément comme ça le bateau et c'est magnifique. On essaie de représenter un petit peu notre île à travers la métropole et à travers de beaucoup de choses. Et pour moi, c'est un honneur d'être là aujourd'hui. Le Dixmude a quitté le quai pour aller s'installer dans la rate de Toulon. La découverte du navire continue pour nos chefs réunionnais. Je posais la question tout à l'heure s'il y avait une salle de sport. La marine nationale s'est associée au TOC française pour rendre cette journée inoubliable. Avoir accès à la passerelle du commandant est loin d'être habituel. Être sur un bâtiment de guerre, déjà, c'est incroyable. L'univers de la restauration est large. Mais se dire que j'aurais eu accès un jour à un bâtiment de la marine nationale, là, c'est presque de l'ordre du rêve, je dois dire. C'est une journée importante pour toi ? Très importante. Parce que déjà, il y a l'intronisation, mais aussi le partenariat avec la marine nationale, qui est quand même exceptionnel. Donc, pour le coup, c'est vraiment un jour à marquer d'une pierre blanche. C'est une première que civils et militaires puissent se côtoyer et échanger. Je pense que si aujourd'hui, je ne suis pas de la marine et qu'aujourd'hui, je suis cuisinier, en fait, de quelque part, ce n'est pas par hasard. On retrouve les mêmes valeurs, c'est-à-dire la rigueur, le travail, le courage, l'humilité, rester humble aussi. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Le grand moment est arrivé, celui où de nombreux chefs vont intégrer la famille des TOC françaises. Alors, la première valeur, c'est l'exigence. Le premier critère, c'est d'être au moins issu de la gastronomie et après, d'avoir cette notion de partage. Genoux à terre, les chefs prêtent serment. Genoux à terre. On fait partie de cette famille-là et même si on vient de la Réunion, on a 10 000 kilomètres, se sentir vraiment ancré dans cette gastronomie française, que les produits réunionnais rayonnent dans la gastronomie française, c'est un vrai plaisir. Imaginez aujourd'hui être TOC française parmi des grands chefs, jamais j'aurais pu imaginer ça. Et c'est une fierté pour moi, d'autant plus que c'est une promesse que j'ai faite à ma mère. Et aujourd'hui, je suis fière de moi, je pense qu'elle est fière de moi aussi. Entre émotion et fierté, nul doute que les chefs réunionnais se souviendront de cette journée.